Alors ici on est à l'usine d'Orly, c'est une usine de production d'eau qui vient produire 25% de l'eau, qui arrive au robinet des Parisiens et des Parisiennes, mais aussi d'un certain nombre de fontaines que vous trouvez dans les rues et dans les jardins. On prend ici l'eau de la Seine, on la traite dans une filière extrêmement complexe et moderne, et aujourd'hui on est aussi dans une phase de travaux importantes, 32 millions d'euros qui vont être investis pour remoderniser encore cette usine. Ces 32 millions vont être consacrés à l'installation de nouveaux filtres pour mieux traiter notamment les pesticides, parce que malheureusement les eaux aujourd'hui, qu'elles soient souterraines ou des fleuves, sont très attaquées par la pollution des pesticides, mais aussi les perturbateurs endocriniens comme les résidus de médicaments, et donc on va faire des nouvelles installations, on va monter d'un grade en termes de technologie pour mieux traiter ces pollutions, avec notamment des lampes à ultraviolet qui viennent détruire ces pollutions, et des charbons qui retiennent les pesticides pour que l'eau soit vraiment d'une très bonne qualité au robinet.